Je suis Sophie Nyakiti, psychologue spécialiste des questions liées à l'enfance et à la petite enfance et docteure en psychologie. J'exerce principalement mon activité en tant que psychologue de crèche depuis une dizaine d'années et également au service de la protection de l'enfance. Alors pourquoi j'ai eu envie d'écrire cet ouvrage « L'accueil en crèche » de A à Z ? Parce que de ma place de psychologue de crèche depuis plus de dix ans, j'ai rencontré de nombreuses équipes, de nombreux enfants et de nombreuses directrices et j'ai souvent fait le constat que ces équipes sont souvent démunies face à certaines situations et qu'il est important qu'elles puissent être accompagnées, que toutes les équipes n'ont pas toujours la chance d'avoir des psychologues dans leur structure si ce n'est dans le cadre de l'analyse de la pratique et qu'il est parfois intéressant d'avoir un éclairage particulier, quelque chose qui vienne rajouter et mettre du sens à nos pratiques professionnelles parce que je suis convaincue que cette mise en sens contribue fortement au plaisir ressenti dans cet accueil quotidien du tout-petit et au bien-être des professionnels et des enfants et familles qui sont accueillis. Alors cet ouvrage est conçu un petit peu comme un abécédaire, donc plusieurs notions autour de l'accueil collectif du tout-petit sont abordées, donc allant de A à Z et en essayant de balayer finalement beaucoup de choses de l'accueil quotidien du jeune enfant, tant dans son développement que dans les pratiques nécessaires dans l'accueil collectif. La particularité de cet ouvrage, c'est qu'il peut être utilisé comme un outil linéaire, comme un livre classique avec une lecture du début à la fin pour avoir en tête finalement les notions importantes et ce qui fait sens dans la pratique afin d'être nourri professionnellement et pouvoir être étayé en équipe autour de notions particulières liées à la petite enfance et à l'accueil en collectivité. Il peut aussi être tout à fait une boîte à outils où on peut aller piocher une notion particulière, un terme particulier, soit parce que c'est travaillé actuellement dans l'équipe, soit parce que c'est ce qui fait sens ou ce qui en tout cas est mis en questionnement du côté de ma pratique individuelle. Donc vous l'aurez bien compris, cet ouvrage, il est mis à disposition pour l'ensemble des professionnels qui travaillent dans l'accueil collectif pour les tout-petits, que cet accueil collectif soit une crèche associative privée, une crèche familiale, une crèche parentale, une halte garderie, un jardin d'enfants, en tout cas tous les lieux où les tout-petits de moins de 3 ans sont accueillis dans un contexte de groupe. Il peut être utilisé soit parce qu'individuellement, on a besoin de se raccrocher à cette notion de sens, soit parce qu'en équipe aussi, on a ensemble un projet de réflexion autour des enfants et pour nourrir le projet pédagogique si cher aux pratiques quotidiennes.